L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à promouvoir la pratique du sport sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi, dans 16 mois, après Touba et Dimbokro, Guiglo est la troisième ville de l'intérieur du pays qui aura son agora. Précision faite par Régis Charpentier, PDG de la société WinWinAfrique, qui a en charge la construction des 10 agora. La France, partenaire privilégiée de projet, était représentée par son ambassadeur Jean-Claude Béliard. Le ministre des Sports, Paulin Claude d'en haut, entend faire respecter toutes les promesses du président de la République, Alassane Ouattara. C'est une infrastructure qui impacte très positivement la vie des populations et l'agora de Guiglo est là pour jouer ce rôle très important. Cette belle réalisation va transformer, j'en suis convaincu, l'esthétique de la vie, pour que cet agora, sur les trois hectares et demi ici, devienne aussi le socle d'une belle animation citoyenne. Pour donner l'opportunité aux jeunes d'avoir un ancrage socio-économique, parce que, vous l'a été dit et bien présenté, l'agora est multifonctionnel. L'agora, ce n'est pas seulement le sport, c'est aussi et surtout un lieu de vie, un lieu de cohésion sociale, un lieu de formation civile et civique. La présidente du conseil régional du Cavali, par ailleurs ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Houlouto, a salué le choix porté sur la cité du pardon et de la raison. La poste de la première pierre montre bien que Guiglo aura son agora. Les travaux de construction démarrent au mois de septembre 2023 et la livraison est prévue pour septembre 2024.